Alors dans un instant, chère Véronique, une jeune femme va rendre hommage à votre amie Morane. Cette musicienne georgienne de 31 ans est une virtuose. Comme vous, elle a cette passion pour le piano depuis toute petite. Reconnue mondialement, c'est une immense star maintenant. Elle a accepté d'interpréter pour vous le prélude de Bach, que Morane s'était si bien et si magnifiquement appropriée. Je sais que vous êtes en admiration devant cette jeune pianiste, si je vous dis Katia Bouniatishvili. Oh oui ! Et bien Katia Bouniatishvili rend hommage à Morane ce soir. Véronique, je me lève et j'applaudis et je l'embrasse parce que je l'adore. Sous-titrage ST' 501 On a fait des soirées où on a composé des trucs absolument invraisemblables. Ça, il faut peut-être pas en parler. Ça va peut-être pas. Fin de soirée, on est content, on a bien bouffé. Et on chante tout ce qui nous passe par la tête. Sous-titrage ST' 501 Moi, elle me rend heureuse, cette fille. Vraiment, chanter avec elle. Mais écoute, c'est le bonheur total. Il n'y a pas tellement de gens avec qui tu peux éprouver ça. Quelle émotion ! Katia Bouniatishvili, chère Katia, venez nous rejoindre. Ah là là ! C'est la première fois que vous vous rencontrez ? Oui, c'est la première fois. Moi, ça n'est pas la première fois que vous vous le voyez. Je suis tellement contente. Parce que vous êtes une pianiste absolument invraisemblable. Très rock'n'roll aussi. Vous improvisez des choses étonnantes. Vous rigolote. Vous êtes très très belle. Et vous jouez merveilleusement bien. Merci. Voilà. Vraiment, je vous pense très fort ce que vous voulez. Ce mot, ça confirme votre générosité que j'ai entendue. Dans votre voix, la première fois, quand j'ai entendue, j'étais encore adolescent, donc teenager. Donc, j'avais une copine qui écoutait beaucoup vos chansons. Donc, je ne connaissais pas à l'époque la chanson française tellement. Et la voix que j'ai entendue, la voix, la force dans cette voix, la voix unique, parce qu'on n'entend pas ailleurs. Et la voix qui est très transparente, comme une feu de bougie, qui est très transparente, mais en même temps qui vibre tout le temps. Ça, c'est quelque chose de très spécifique à vous. Et votre forte personnalité et la femme forte que vous êtes, mais en même temps très généreuse. C'est la preuve, quand vous dites des gentils mots sur les autres, c'est la générosité. Donc, c'est la preuve. Vous aussi, Katia, vous ne manquez pas de personnalité. Alors, vous savez, Katia Bouniatijveli, elle est demandée aux quatre coins du monde. Elle fait un détour parce qu'elle est en tournée en Chine, en Suisse, bientôt en France. On la retrouvera le 7 août à la Rock d'Enterron du 11 au 13 octobre au festival Pianoscope de Beauvais le 7 novembre à Lyon. Elle est le 14 novembre à la Philharmonie de Paris. Et puis, évidemment, un nouvel album qui est sorti en hommage à Schubert. Évidemment, magnifique album, mais vraiment. Merci beaucoup, Katia Bouniatijveli.